Dieu ami Oh mon Seigneur et mon bien ! Je ne puis dire cela sans larmes et immense joie de mon âme. Vous voulez, vous, Seigneur, demeurer avec nous de la même manière que vous demeurez dans le Saint Sacrement. Si nous ne vous perdons pas par notre faute, nous pouvons donc trouver notre joie en votre compagnie, comme vous-même trouvez votre joie dans la nôtre, puisque vous le dites vous-même, vos délices sont d'être avec les enfants des hommes. Quelle parole, oh mon cher Seigneur ! Chaque fois que je l'entends, j'en éprouve une joie indicible, et cela même au temps de mes tristes égarements. Serait-il donc possible de trouver une âme qui, après avoir reçu de vous de semblables faveurs, après avoir compris que vous trouviez en elle votre joie, recommence à vous offenser, après tant de grâces et d'épreuves si manifestes de votre amour pour elle. Oui, je l'affirme, c'est possible, et plaise à votre majesté que je sois moi la seule ingrate. Il est vrai que, même de mon ingratitude, votre infinie bonté a tiré quelques biens, car plus le mal est grand, plus il fait resplendir la merveille de vos miséricordes. Que de raison n'aie-je pas moi de les chanter à jamais ! Je vous en supplie, oh mon Dieu, qu'il en soit bien toujours ainsi, que sans fin je puisse les chanter, puisque vous avez jugé bon de m'octroyer tant de siens signes faveurs. Ceux qui en sont témoins demeurent stupéfaits. Quant à moi, bien souvent elles me font éclater en de telles actions de grâces que pour pouvoir mieux vous louer, je suis transportée hors de moi. Sans vous, mon Seigneur, je ne pourrais rien, si ce n'est recommencer à couper ces fleurs du jardin et ce misérable bout de terrain redeviendrait fumier, comme avant. Ne le permettez pas, Seigneur. Ne laissez pas se perdre l'âme que vous avez achetée au prix de tant de souffrances, que si souvent vous avez rachetées, arrachées aux dents de l'horrible dragon. Sainte Thérèse d'Avila